Pas de bon sens. L'argent doit sortir. Les producteurs de poulet, les producteurs de dindons, les œufs d'incubation, les œufs de consommation, ce qu'ils demandent, ils ne veulent pas de l'argent mettre dans leur poche. Ils demandent, ils disent « Écoutez, nous autres, on va se préparer à la concurrence déloyale qui va rentrer de l'extérieur parce que ces entreprises-là ne répondent pas aux mêmes normes que nous autres. » Ça en est un autre enjeu, ça, la réciprocité des normes. Il va falloir s'attaquer à ça. L'étiquetage. Il va falloir que ce soit clair. C'est-tu du lait américain? C'est-tu écrit gros dessus? J'invite les gens à choisir le cercle bleu, bien sûr, mais j'invite les gens aussi à regarder quand ils achètent un pâté au poulet. Il vient de où, le poulet? Parce que si les gouvernements ne font pas les bons choix, il va falloir que les consommateurs les fassent. Mais nos producteurs sous gestion de l'offre, ils ont besoin de temps pour se préparer. Et les montants pour ces programmes de modernisation et de mise en marché sont établis depuis le mois d'août 2019. C'est ce que les acteurs du milieu nous disent. Ça fait plus qu'un an. Ça urge. J'apprécie les bonnes intentions dans le discours du trône, je le répète. Mais en même temps, ça suffit les bonnes intentions dans le discours du trône. La gestion de l'offre, ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir un prix stable. Un produit de grande qualité. Des revenus stables pour notre monde qui occupent nos campagnes. Ça met en valeur l'achat local. Hey, je pense que c'était la mode de ce temps-là, l'achat local. Peut-être que je me trompe, mais je pense que ça pogne. C'est peut-être une bonne idée de garder notre système de gestion de l'offre. C'est de l'occupation dynamique du territoire. C'est bon pour les productions sous gestion de l'offre, mais ce n'est pas juste bon pour eux autres. Les vétérinaires, les concessionnaires de machineries agricoles, les camionneurs, les mécaniciens, les nutritionnistes, les producteurs d'aliments pour animaux, et j'en passe, ça fait rouler nos campagnes, ça fait que nos campagnes sont vivantes et qu'on les occupe. Malheureusement, les gouvernements successifs, depuis les failles dans l'OMC, cèdent l'accord sur l'Europe en 2017, le partenariat transpacifique en décembre 2018, et la Céum en juillet. Ah, regardons, en juillet, une autre promesse qui n'a pas été tenue, M. le Président. En juillet, plutôt qu'au mois d'août, ça, ça a coûté 100 millions en industrie laitière. On n'en parle pas souvent. Il faut les répéter, ces banquements-là. L'industrie laitière, c'est 18 % du marché total qui sera occupé par l'étranger en bout de piste. Alors, cette gestion de l'offre-là, nous, au Bloc québécois, on pense qu'il faut la préserver. On pense qu'elle a déjà été assez abîmée. Et on réclame à Ocry que toutes les productions sous gestion de l'offre tiennent leur dû rapidement, puis les transformateurs aussi. Ils sont inquiets, ces gens-là, aujourd'hui, M. le Président, parce qu'ils regardent le discours du trône, puis c'est pas écrit, les transformateurs. C'est fun, c'est vague, donc ça permet plein d'échappatoires. Bien, nous, on va veiller au grain. Les transformateurs aussi ont souffert de ces accords commerciaux-là et ont besoin de leur dû. Volail, œufs, transformateurs et laitiers, bien sûr. Qu'on respecte la parole donnée, il me semble que c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, M. le Président, la gestion de l'offre, il va falloir régler le cas une fois pour toutes. Vous savez qu'on a un projet de loi sur la table. On s'en vient avec ça, puis avec tout le bruit qu'on va faire autour de ce projet de loi-là, ça va être gênant de voter contre. J'invite tous les parlementaires de cette Chambre à préserver notre modèle, puis à favoriser ça. Puis on a un paquet d'autres propositions dans notre plan de relance. Parce qu'au Bloc québécois, les gens des autres partis se plaisent parfois à dire qu'on est ici, puis qu'on chiale, puis qu'on veut de l'argent, hein, qu'on va au guichet. On s'est fait dire ça, c'est une passée, qu'on venait au guichet. On ne vient pas au guichet, c'est l'argent de notre monde qui est ici. Le problème, c'est les responsabilités de cette fédération-là. Il y a la moitié de l'argent ici, puis il y a 75-80 % des responsabilités dans les provinces pour Québec. Il est là, le problème. Pas pour rien que nous autres, on veut sortir. Ça fait partie de notre argumentaire pédagogique. Pendant qu'on est dedans, bien oui, on vient ici, puis on demande notre argent, parce que c'est l'argent de notre monde. Puis on en a besoin pour nos CHSLD, et ainsi de suite. Bref, agriculture, je vais manquer de temps pour vous parler de notre plan de relance, parce que je m'en porte. Mais il faut encourager les pratiques plus vertes, les zones riveraines, l'agriculture biologique, la biométhanisation, la transition aux énergies vertes, M. le Président. Favoriser l'agriculture de proximité, les cultures en serre et un recours aux énergies vertes, l'agrotourisme. Transférer au Québec les travailleurs étrangers temporaires. On propose des assouplissements rapides. On demande que ce soit transféré à Québec pour plus de facilité. L'étiquetage des produits, j'en ai parlé tantôt. On laisse rentrer plein d'affaires de l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada